Bonjour à tous, c'est le Zorkinaleur qui vous parle pour une nouvelle vidéo construction aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux Lego Ninjago sorti en 2019. Il s'agira de la référence en 10670 Monastery of Spinjitsu ou en français le Monastère du Spinjitsu. Le modèle contient 1070 pièces et coûte la somme de 84 euros et 99 centimes donc oui là en effet on va jouer dans la cour des grands avec l'un des deux gros modèles de cette première vague 2019 layé ici et bien évidemment qui dit gros modèle dit longue construction donc nous n'allons pas attendre plus que ça et je pense que je vais ouvrir la boîte, je vais l'ouvrir par là c'est pas grave on va faire ça comme ça et donc je suppose qu'on va avoir le droit à plein de sachets donc forcément on va mettre un peu de temps avant de commencer la construction en aiguëlle car il faut déballer tout ça. On aura un sachet numéro 8, 1, 2 je crois, 6, voilà c'est pas beaucoup plus simple comme quoi c'était pas si compliqué que ça de tous les vider alors moi ce qui va se passer c'est que je vais uniquement garder le sachet numéro 1 qui a l'air déjà assez bien rempli, c'est un peu cool et voilà on va prendre les 7 autres sachets, on va être bien sûr le mode d'emploi comme tu peux le voir qui est une brique et avec la pomme de stickers, là encore nous poserons les stickers tout au long de la vidéo, alors je sais pas si on a beaucoup ou pas, j'ai l'impression qu'on a une dizaine voilà donc c'est pas non plus trop haut, ils sont principalement gros j'ai l'impression en termes de taille, on verra ça encore au fur et à mesure de la construction mais encore faut-il commencer cette dernière et donc c'est pour ça que je prends mode d'emploi et qu'on va voir ça ensemble. Donc bien sûr, ce modèle tout comme les autres modèles Legacy Zagla donc est inspiré d'un ancien modèle Lego Ninjago, donc dans le cas présent il s'agira d'un modèle sorti en 2011 pour la saison 0 ou la saison pilote, à savoir le Pinjitsu Dojo, j'ai plus son nom exact, mais on avait effectivement déjà l'époque un monastère. sauf que là effectivement on peut dire que le monastère a pris des hormones de croissance, vu qu'il sera beaucoup plus important, en termes de taille plus ou moins, et aussi en termes de détail. Alors on va ouvrir nos deux petits sachets, voilà, comme je vous dis, excusez-moi, ça prend un bon temps, c'est vrai, c'est vrai que c'est pas une bonne vidéo YouTube, parce qu'on va pas commencer dans les 20 premières secondes. Donc en fait, plus sérieusement, je vais vous retrouver une solution pour que ces constructions commencent peut-être un peu plus rapidement quand on a affaire à une grosse boîte. Donc, 8 sachets pour effectivement, et bien, différentes parties du monastère, et encore tout de suite avec nos figurines, et pas n'importe lesquelles, vu qu'en effet, au moment où je fais, enfin, où j'en revise cette vidéo, ce sont deux figurines que nous n'avons pas encore eu la chance de voir dans les autres boîtes de jeu, donc j'ai monté ça par ordre de prix, et donc ces deux-là, et bien, elles étaient bien cachées. Il me semble qu'on les retrouve que dans ce modèle-là, ainsi que dans l'autre gros modèle qui est l'Ultra Dragon, et je pense que j'ai plus ou moins toutes les pièces qu'il me faut. Et donc justement, on va commencer par un ninja, donc à savoir Lloyd, notre ninja vert, que vous pouvez le voir, alors bien évidemment, vous ne pouvez pas le voir, vu que c'est complètement pas net, voilà. Comme ceci, Lloyd qui a la petite tenue verte qui va bien, avec le petit dragon, c'est vrai que Lloyd en effet, qui, à l'époque, en 2012, quand on est apparu, n'avait pas de tenue vraiment DX, qui mettait en avant son dragon, il a une tenue DX, mais uniquement dans un set promotionnel, il me semble, donc un truc plutôt dur à trouver pour vous autres et nous autres. Quoi que c'était un livre ? Non, c'était peut-être une figurine d'un livre, en fait, il me semble, plus qu'un truc promotionnel. Alors c'était un pub de figurines trouvable uniquement aux Etats-Unis, bref, c'était compliqué à choper. La tête, bien sûr, c'est celle du film, voilà, et la nouvelle pièce de Cagoule. Et pas vraiment d'armes dorées spécifiques pour Lloyd, forcément, il n'y avait que 4 armes dorées en 2011, et il n'y a que 4 armes dorées aussi en 2019, qui sont reprises, et donc forcément qui appartiennent aux ninjas originaux. Et donc Lloyd, lui, il est arrivé un peu après, c'est le cinquième ninja, et donc il n'aura pas d'armes dorées spécifiques si c'était un pauvre katana. Voilà. Nous avons ensuite Sensei Wu, ou plutôt Maître Wu, devrais-je dire, même si c'est vrai qu'à l'époque, c'était Sensei Wu. Sensei qui veut simplement dire Maître, mais en japonais, et donc je pense que Lego, lors de la sortie du film, ou même un peu avant, je ne sais pas si c'était déjà Maître Wu ou pas dans la saison sur les mains du temps, ils ont dû se dire non. Il nous faut un terme universel, donc en fait, on utilise le mot Maître, mais à chaque fois dans la langue. Donc par exemple, chez nous, c'est Maître Wu, en anglais, c'est Master Wu, voilà, etc., etc., etc. Et au lieu d'être Sensei Wu, partout dans le monde. Alors par contre, je n'ai pas un peu zappé un truc là, mon grand ? Bah oui, c'est cool, il y a une grande barbe, qu'est-ce que tu fais à le mettre comme ça ? Forcément, comme il n'a pas de cagoule qui cache sa seconde expression, il n'aura pas de seconde expression. Et voilà. Et bien évidemment, il vient avec son bâton. Alors, c'est un nom spécifique, je ne l'ai pas là par contre. Le bâton qui est, je ne sais pas où. Pourtant, il n'y a pas non plus de temps de pièce que c'est en ce premier sachet. Je sens le truc qui est caché ou qui est coincé dans un coin. Non. Ah, il est là. Voilà. Donc, le bâton de haut. Comme ceci. Donc, il n'est pas doré d'ailleurs, juste couleur bois normale. Pas de bâton de buignet. Et on va commencer directement la construction. C'est tout cool. C'est-à-dire qu'effectivement, il n'y aura pas de sous-construction ni rien. On va directement commencer avec la structure. Alors, ce qui va se passer, c'est que je vais rester au niveau du sol. Au lieu de toujours maintenir la structure en place, sinon c'est un peu compliqué. On va peut-être aussi lever un poil la lumière, parce que sinon, on risque de rien y voir plus rapidement, vu que le dojo est principalement blanc. Et que des fois, la lumière a tendance un peu à brûler les yeux avec les pièces de couleur blanche. Et on va peut-être commencer. Donc, avec une grande plaque et une pièce rectangulaire, que vous pouvez voir qui a plusieurs accroches circulaires. On va ensuite fixer grâce au coin, ou plutôt au bord de notre rectangle, des pièces, des plaques 4x6. Voilà. Ensuite, on va mettre des petites pièces, qui vont peut-être servir de repère pour les constructions à venir. A savoir, des 1x2 avec des bords arrondis. Et ensuite, des 2x2 qui sont totalement arrondis. Voilà. Puis des 1x1 qui, elles aussi, sont totalement arrondis. Comme ceci. Puis, on va mettre un peu de rouge. Donc, déjà, on aura effectivement deux des couleurs principales du dojo. Enfin, oui, si. A savoir, le noir et le rouge. Il ne manque plus que le blanc. Et pour l'instant, on va rester avec le rouge. Donc, avec une pièce 1x2 avec des accroches à clips. A quoi serviront les clips ? C'est la grande question. Même si je suis sûr que, comme d'habitude, je vais finir par oublier que je les ai mis. Et je m'en souviendrai que quand on les utilisera bien plus tard. D1x4. Donc, est-ce qu'on fait des sortes de petites barrières, éventuellement, avec des petites pièces ? Je ne sais pas. Mais on va mettre à niveau, donc, sur les côtés, avec ces pièces 1x4 qui ont des accroches circulaires. A noter aussi que, en termes d'infos personnelles, moi, je n'avais pas le monastère à l'époque, en 2011. C'est une sortie originelle. Donc, c'est vrai que j'aurais un peu plus de mal à vous comparer les deux entre eux. Honnêtement, de ce que je me souviens du monastère originelle, c'était vraiment plus une sorte un peu de structure cercle, mais plus une sorte de structure façade. C'est-à-dire que vous aviez un grand pan de mur avec des portes. Vous pouviez ouvrir les portes, mais derrière, vous n'aviez rien, si je ne dis pas de bêtises, si ce n'est une arme dorée, peut-être, éventuellement, donc, à récolter. Et à part ça, vous aviez un peu des sortes de mécanismes pour que les ninjas s'entraînent. Donc, des pantins, des mécanismes avec des lames, etc., qui pivotent, afin que les ninjas puissent s'entraîner dessus. Et donc, ces mécanismes étaient casés sur les côtés, entre guillemets, du... Enfin, si vous voulez, le mur, grosso modo, la façade était faite en trois parties, je crois. Partie principale, c'est la porte, grosse porte centrale. Et les parties latérales étaient consacrées à ces petits éléments-là. Et vous aviez une toupie vendue avec dedans, pour remettre en avant le côté spinjutsu, voilà. Je crois qu'il y avait genre Zayn ou Wu, ou Wu et Jay, je ne sais plus exactement. Certains pourront me dire, bien évidemment. Voilà. Et donc, c'était plus ou moins ça, quoi, le set. Ce n'était pas une grosse scooter comme ce qu'on a maintenant. D'ailleurs, il me semble qu'à l'époque, il coûtait 40 euros. Or, celui-ci, comme vous avez pu le voir, coûte le double. Là aussi, je ne l'ai pas ouvert, mais nous avons un petit set d'accessoires. Je vous rappelle que ce set d'accessoires vient toujours avec toutes les pièces. C'est-à-dire que vous n'aurez jamais la pièce de croissance lune qui viendra toute seule. Ce sera à chaque fois le sachet complet. Ce qui veut dire que toutes les pièces vont être utilisées logiquement dans le set. Voilà. Donc, on aura un petit couteau qu'on va mettre là-dedans. Donc, on peut avoir une sorte de mécanisme ici. Donc, je suppose que là encore, même si cette version du monastère est plus grande que sa contrepartie 2011, on aura tout de même des éléments d'accessoires pour l'entraînement des ninjas. Et d'ailleurs, à noter qu'à ce sujet, c'est vrai que le set de base, lui, on a une sorte de petit escalier qu'on va mettre là. Ok, donc c'est un sac que... Oh, d'accord. Donc, on essaie ici, en fait, comme vous pouvez le voir, on va coincer grâce aux plaques là qui ont un écart de 4 tenons, cette pièce-là. C'est ça, si je n'ai pas de bêtises ? Ok, donc pour l'instant, ça reste comme ça. Il n'y a rien vraiment qui est maintenu, mais on peut lever le couteau. Donc, éventuellement, un piège peut-être, tendu à ceux qui voudraient entrer dans cette zone-là. Je ne sais pas. En tout cas, on va continuer. Mais surtout, on va refermer cette partie ici avec une accroche sur la connexion. Et donc, comme je disais, de base, de deux jours en 2011, enfin, mon astaire en 2011, si vous voulez, sur les côtés des murs, vous avez des petites accroches afin d'y accrocher les petites structures qui étaient présentes dans les petits modèles d'entrée de gamme du thème. Donc, à savoir, là encore, des sortes de petites structures d'entraînement. Je pense qu'il y en avait deux. Ah, d'entraînement. Vous aviez une sorte d'arbre qui pouvait se couper en deux et vous aviez autre chose. Les petits sets ne coûtaient pas trop trop cher. Vraiment, entrée de gamme, 5-10 euros, quoi. Pas 1 et 20 euros, comme c'est des fois le cas avec certaines vagues Ninjago. Voilà. Donc, on a mis ça ici. OK. On ne va pas oublier les pièces. Quand tu as inversé, qu'on a fait ça, là. Donc, on avait aussi des accroches sur les côtés. Et d'ailleurs, ça me fait penser que dans ce set, que nous avons aussi eu un set d'entraînement. Souvenez-vous, c'était l'entrée de gamme de cette vague-là, la legacy. Donc, on peut se demander s'il y aura... Et il me semble pas qu'il y a des éléments pour les connecter entre eux, en fait. En tout cas, on a fait une sorte de coin de mur avec l'entraînement monastère. Et c'était genre juste un coin de mur, qu'il n'y ait pas d'accroche pour d'autres choses, si je n'ai pas de bêtises. Après, bien sûr, je suppose que les différents modules d'entraînement que vous avez eu dans le set du monastère, vous pourrez les mettre... Vous pourrez les répartir dans le dojo, une fois que la zone sera établie. Bref. On en attend d'en reparler, donc je vais plutôt me reconstruire sur la construction. Donc, comme vous pouvez le voir, on va devoir visiblement bouger tout l'escalier si on veut faire le mécanisme. Donc peut-être un escalier qui, voilà, qui bouge. Assez particulier, je trouve. Quelques pièces beiges pour faire le sol. Oh, et donc, notre première pièce blanche avec cette pièce-là ici. Alors, on va mettre ça comme ça. Donc forcément, les panneaux qui ont été introduits, si je ne dis pas de bêtises, avec le... Est-ce que ça a été introduit avec le temple du Erjitsu, ces panneaux-là ? Je me sens que oui, mais je ne suis pas entièrement sûr. Je pense que ce n'est pas apparu dans un autre... Dans une autre grosse structure auparavant. Il me semble que le temple des éléments, ce n'est pas vraiment le cas. Bon. On va ensuite faire un truc plutôt cool, à savoir le service AT2 Maître Woo, comme vous pouvez le voir. Donc on aura maintenant de quoi poser nos différents accessoires. Donc forcément, la TR qui va bien. Je ne sais pas si c'était la même TR qu'on a vu à l'époque, d'ailleurs, en 2015, quand on a vu le dragon de Maître Woo. Et d'ailleurs, je suis en train de me dire un truc. Est-ce qu'on le voit, le dragon de Maître Woo ? La série est allée. Alors je pense que oui, mais je ne me souviens plus du tout où. Parce qu'en 2015, dans la saison Possession, vous avez donc un sac le dragon de Maître Woo. Mais je ne me souviens plus du tout de la série quand on le voit. C'est assez fou. Et donc, on va mettre ça ici. C'est plutôt cool avec les petites tasses que vous pouvez facilement retirer dans l'idée. Par contre, je me rends compte que là, on est un peu en mode surbrillance. Vous allez m'excuser quelques instants. Voilà, parce que c'est vrai que là, le blanc, sinon, ça va être un peu l'enfer, je pense. Donc, on va se mettre comme ça, avec peut-être une lumière un peu plus grisée, mais sinon, j'ai l'impression que ça va être un peu... on va rester peut-être comme ça. Bon, c'est un peu en loose-dé, si vous voulez. Mais bon, là, je pense que la lumière naturelle, pour une fois, on voit clairement pour l'instant. Donc, on va continuer comme ça. Après tout, c'est pas moi qui règle, la lumière du soleil. On va donc mettre du marron. Ça, j'ai aussi le blessé de coureur-là, le marron. Avec des gros piliers. Donc, forcément, les bons gros piliers de largeur de 2, ils vont être bien utiles pour faire des structures assez rapidement. On va aussi faire des piliers un peu plus customisés, comme vous pouvez le voir, avec des pièces pentues inversées, comme ceci. Alors, on fait juste attention à les mettre dans le bon sens, comme ça. Et ensuite, on va caser ça ici. Voilà. Puis, on accroche ça, comme ceci. Donc là. Donc, forcément, pour l'instant, c'est pas très testable. Et ça risque de ne pas l'être plus de suite, en effet, vu qu'on va continuer à faire tout le contour des murs. Donc, c'est plutôt cool. Et donc, voilà. C'est vrai que, par rapport à ce que je disais, le dojo, enfin, le monastère en 2011, c'était vraiment plus une sorte un peu un set structure arène. Vraiment clairement faite pour jouer dedans avec vos toupies, etc. Or, là, c'est vrai qu'on a plus à faire à une véritable structure, si vous voulez. Avec des éléments de détail, avec des trucs ici et là, que vraiment une sorte d'arène structure, comme on a peut avoir plus récemment. Souvenez-vous, par exemple, le QG des fils de Yamanon, c'était typiquement une sorte de structure arène dans sa création. Idem, le... Attendez, parce que là, c'est... Yes. On a des sortes de lanternes à faire. Donc, qui alternent pièces dorées et pièces beiges. Donc ça, il faut le voir sur le mode d'emploi. Voilà, voilà, une dorée, deux beiges, une dorée. C'est tout cool après, par contre. C'est assez neutre en termes de couleurs. Ou donc, oui, comme je disais, effectivement, la structure du temple de l'erjitsu. Non. Si, c'est ça. Non, non, c'est... Enfin, c'est un 7 sortant bonitien, c'est encore... Et c'était une sorte de grande arène avec des parties latérales. Bon, voilà. C'était pas une véritable structure. Mais là, effectivement, ce sera beaucoup plus une vraie structure. Même si on va quand même le côté arène. Et on verra ça après pourquoi. En attendant, on va fixer, donc, des pièces 1x2 avec accroche à clip. et surélever aussi à l'arrière, à ce niveau-là. Une fois que c'est fait, on est au niveau, je suppose, de la porte. Ouais, OK. Et donc, ça devrait permettre maintenant de renforcer aussi cette partie-là. Comme ceci. Puis mettre 2 pièces une fois 2 blanches à ce niveau-là. On aura ensuite du sticker. Donc, je vais faire ça. Je vais y arriver. Voilà. Donc, on a ça et de son à mettre des inscriptions. Alors, c'est quoi ? C'est 8 et 7. Je ne sais pas de bêtises. Donc là encore, faites bien attention au sens. Voix-là, finalement, le sens n'est pas important et vous avez des accroches des deux côtés. Je raconte n'importe quoi. Le sens n'est pas important. Mais on va quand même faire attention à ce qu'on fait. Parce que, qu'importe le sens, il faut savoir centrer. Voilà. Ça, c'est une parole sage. On n'est pas de maître où, mais de maître sur cœur. Des paroles sages relatifs à la construction de cette Lego. Et donc, là encore, ça prend une concentration, une maîtrise de soi et de sa respiration. Non, peut-être pas à ce point-là, mais bon. Voilà. Donc, les deux symboles. Alors, je ne vais pas traduire. Honnêtement, là, je n'ai aucune idée et que je ne me souviens plus des symboles. Je ne me souviens plus de ce qui veut dire. Vous m'en l'excuserez. Et comme ceci. Et donc, là, effectivement, on a le... On est en train de construire la partie centrale où Yahoo, effectivement, qui voit son T, qui se met ici et qui regarde les Ninjas s'entraîner. Comme on avait pu le voir dans la saison 0, justement. Et c'est plutôt cool d'avoir ce set vu qu'à part lui, on n'a pas d'autres modèles, il me semble, qui mettent en avant la toute première saison de Ninjago, la toute première année. Il y a eu beaucoup d'amour, effectivement, pour la... pour la vague des serpents en 2012, mais un peu moins pour... pour 2011 et 2013. Car c'est vrai que là encore, je vous rappelle, cette vague-là, Legacy, donc, une sorte de vague un peu best-of, de remake, de reconstruction, de réimagination, ne s'attarde que sur les trois premières années du T, qui équivaut au final à la première... la première grosse trilogie en termes d'histoire. La création de l'équipe, la découverte d'un cinquième ninja, l'entraînement de ce cinquième ninja, et ensuite, l'affrontement de ce cinquième ninja contre le mal absolu. Voilà. Et bien sûr, la découverte du potentiel des quatre autres ninja entre-temps. On va remettre un peu de lumière là, vu que je me rends compte qu'on recommence à avoir un éclairage un peu bizarre. Donc, on a mis des petits piliers qu'on peut voir plutôt cool, et maintenant, on va faire le lien ici. Aussi, on peut noter, c'est le seul set de structure qu'on a dans la gamme. C'est vraiment une gamme qui est avant tout portée sur les véhicules bons. Vous pourriez aussi dire que l'entraînement Spinjisou est aussi une sorte de cette structure, bon, petit, certes, mais effectivement, ça correspond. Mais si on parle de structure de taille moyenne ou un peu plus importante, c'est le seul. Donc, on a avant tout l'accent mis, le focus mis sur les véhicules qui sont assez emblématiques et les dragons qui le sont aussi. On prend ces pièces qu'on peut voir de carrière avec un trou au centre. Je ne sais pas trop pourquoi on a pris la pièce avec le trou. pour l'instant. Et on va mettre ça. On va mettre ça ici. Déjà, c'est cool, ce genre de décoration, de structure. Récemment, en plus, je regardais un reportage sur les monuments sacrés. Il y en avait un qui était dédié à tout ce qui est la partie Asie et autres. Et à la fin, ça finissait au Japon et il vous montrait des temples zen, etc., qui étaient vraiment très minimalistes dans l'architecture. Et c'est vrai que là, quand je vous construis, je m'y retrouve. Donc, c'est plutôt cool. Et maintenant, je pense que le dojo méritait ça parce que comme, au final, si vous vous rendez bien compte, le dojo, comme je disais, vous aviez eu le set en 2011. 11, il n'était pas trop mal mais qui était avant tout une sorte d'arène, donc peut-être un peu limité mais au moins facilement accessible, ça, c'est toujours effectivement la grande question, c'est que voilà, effectivement, on a un modèle qui a moins de détails mais au moins, il ne coûte pas trop cher. Et donc, c'est vrai que les gens peuvent plus facilement se procurer le dojo. Je ne sais pas si c'était 40 ou 50 euros, bref. Contrairement à un set qui lui serait plus détaillé mais dans quel cas, il serait beaucoup plus difficile à obtenir. Et donc, moins de gens pour l'obtenir ce qui est souvent un peu moins cool. Donc bon, il y a toujours effectivement cette question. Mais voilà, je pense que le dojo mérite aussi une vraie réinterprétation et c'est la première fois que je vois un manche comme ça en rouge. Alors par contre, c'est bien mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Enfin si, il y a le tenon qui va se mettre sous la tasse et il y a le manche qui va se mettre sur la poignée. Car effectivement, le manche a un tenon mais un tenon qui n'est vraiment pas troué mais qui est creux. Voilà, ce n'est pas un tenon qui est plein, il est creux. Donc on met ça ici. Alors je ne sais pas du tout ce que c'est censé représenter ça par contre. En termes de décoration par rapport au pilier qu'on a juste avant. Donc ouais, parce que le monastère c'est quand même un lieu assez emblématique. Même si c'est vrai qu'au final, il est emblématique même si on ne voit pas même si là encore effectivement le monastère on ne voit pas souvent. Alors je n'ai pas l'historique du monastère en tête. Là encore, je pense que certains qui se souviennent plus de la série contrairement à moi qui ont tendance un peu à oublier facilement pour me rappeler dans les commentaires si j'y ai appris un truc ou pas. Mais d'après ce que je me souviens d'après ce que je me souviens Ah, c'est x4. Je me disais en plus qu'il restait des pièces. Je me disais que ce sera pour plus tard et tout de faire cette petite construction qui me laisse un peu pantois. Mais non, il faut continuer. Oui, non. Le dojo est très rapidement détruit. Je ne sais plus dans quelle saison c'est ça. Peut-être la saison 1 justement. Donc il est très rapidement détruit et donc très rapidement après les ninjas vont sur le bounty qui devient leur sujet mobile. Et il me semble que le dojo il ne le reconstruit jamais. Parce qu'après il y a beaucoup d'aventures qui passent ou qui vont explorer. Par exemple la saison je ne sais plus où ils leur construisent le dojo s'ils leur construisent en comptant ou pas parce qu'on revoit le dojo effectivement lors de la saison avec les mains du temps mais je ne me souviens plus du tout si on a ou pas le... Attendez, j'ai un truc. si le dojo quand ils vont se battre dedans justement et construit ou non. on va peut-être s'arrêter là par contre je pensais peut-être continuer de faire deux sachets par partie mais je pense que c'est peut-être mieux que je m'arrête là effectivement pour cette première vidéo on fera peut-être deux sachets dans les prochaines parties on verra un peu comment on peut se débrouiller à ce niveau-là donc voici les pièces qui me restent beaucoup de petites pièces une fois une comme vous pouvez le voir de différentes couleurs trouées ou non trouées vous avez aussi bien sûr un l'enveur de briques les petites armes on va utiliser les autres pendant la suite dans la construction et donc je suppose que là on a un mécanisme effectivement où on fait ça voilà et on va s'arrêter là-dessus pour cette première partie avec deux figurines vraiment cool et donc un début de structure honnêtement qui donne envie de voir la suite je ne sais pas vous mais en tout cas ça s'annonce vraiment pas trop mal cette petite construction du monastère du pinjitsu on se retrouve là-dessus questions en commentaire allez-y et on se retrouve tout de suite pour la suite de notre vidéo construction allez à toutes on se retrouve